Les sites indispensables que tu dois connaître partie 131. Tu savais que si tu allais sur ce site là, en fait c'était génial, c'était un site qui a regroupé 2700 calculateurs. Et en fait tu vas avoir des calculateurs pour tout, de la biologie, des calculateurs de santé, de maths, de finance, de construction, de food. Par exemple pour les calculateurs de la vie de tous les jours, tu as des choses dans les transports, tu as des choses dans les vêtements, tu as des choses pour calculer des budgets, des choses comme ça, donc c'est vraiment hyper bien fait. Et bien évidemment tu peux le traduire, c'est en anglais, mais tu peux le traduire si tu veux. C'est indispensable que tu dois connaître partie 132. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là, tu avais la possibilité d'avoir accès aux meilleurs documentaires qui sont indépendants et qui existent sur YouTube ? Tu as juste allé dans la partie discover et ici en fait tu vas pouvoir les classer, donc en fonction des thèmes et tu vas pouvoir voir ceux qui sont les mieux classés. Donc c'est des documentaires qui sont souvent inspirants et qui sont très intéressants. C'est indispensable que tu dois connaître partie 133. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là, tu avais la possibilité d'avoir accès à des millions de livres gratuitement ? Ils sont numérisés. Tu peux tout simplement faire une recherche par titre ou par auteur ou avec du texte par exemple. Sur la partie française, tu as 226 000 livres qui sont dispo, donc c'est pas mal de vieux livres, mais il y a un peu de tout. C'est numérisé, tu as du Cyrano de Bergerac, il y aura pas mal de choses, donc je te laisserai regarder et me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là, tu avais la possibilité de trouver les meilleures plages à côté d'un endroit où tu te trouves ? Donc là, ça va bientôt être l'été, donc c'est assez cool ce genre de site. Là, ça te permet de filtrer par rapport à plusieurs critères, du sable, des cailloux, de la connexion. Et tu as aussi la possibilité directement de voir sur une carte par rapport à une localisation où tu es. En fait, pour chaque plage, tu vas avoir une note, tu vas avoir des photos et pas mal d'infos, ainsi que des informations. Donc je trouve ça hyper utile dès que tu vas chercher à trouver des plages sympas. C'est un indispensable que tu dois connaître, partie 135. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là, tu avais la possibilité de savoir quelle heure il était partout dans le monde ? Tu peux directement choisir une ville dans le monde ou l'écrire directement ici. En fait, en cliquant, tu vas savoir directement quelle heure il est à Miami actuellement. C'est un indispensable que tu dois connaître, partie 136. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là, en fait, tu avais la possibilité de jouer directement depuis ton ordinateur à plus de 6000 jeux qui sont assez anciens. Donc c'est des jeux des années 80-90, mais ça te permet en fait directement d'y jouer depuis ton navigateur. Tu as juste à cliquer sur le jeu et après le jeu il démarre direct et tu peux y jouer. C'est indispensable que tu dois connaître, partie 137. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là, c'est assez ouf, en fait, tu vas pouvoir animer des dessins, par exemple des dessins d'enfants. Au début, il faut juste uploader un dessin. Donc je vais te montrer, on va tester avec celui-ci. Ensuite, il va te générer un masque. Donc là, c'est pareil, sinon tu peux modifier. Ensuite, automatiquement, en fait, il va trouver les points de caractère. Donc après, tu peux modifier si ce n'est pas bon. Et après, en fait, il va travailler. Et donc là, tu vas voir, c'est assez ouf. Donc là, ça anime ton dessin directement. Tu peux choisir plein d'animations différentes. Donc il y a de la danse, des sauts, de la marche. Enfin, c'est assez ouf pour des dessins d'enfants. Donc n'hésite pas à essayer avec le dessin d'un des enfants que tu connais. Ça peut être une super idée. C'est indispensable que tu dois connaître, partie 138. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là, en fait, c'était un super outil. Dès que tu vas avoir du travail à faire, en fait, pour pouvoir te concentrer et te focus. On va permettre de lancer des tâches sur lesquelles tu vas vouloir te concentrer. C'est ce qu'on appelle la méthode du Pomodoro. Et en fait, ça te permet pendant 20 minutes de te concentrer sur une tâche. Et après, tu vas pouvoir faire des breaks, des petits breaks, des longs breaks. Ça va permettre en fait vraiment de te focus sur une activité pendant ce temps-là. C'est le sensable que tu dois connaître, partie 139. Tu savais que si tu allais sur ce site là, en fait, c'était un super site pour explorer en fait l'anatomie humaine. Donc tu as plein en fait de systèmes qui sont représentés. Donc tu as un petit peu tout, tu as les squelettes. Dès que tu vas cliquer sur un système en particulier, à ce moment là, tu vas avoir plein plein d'infos. À chaque fois, tu vas avoir des informations sur telle ou telle partie. Et bien évidemment, donc là, c'est en anglais, mais tu vas pouvoir traduire directement. Donc ça permet de connaître un petit peu tout ce système là. C'est le sensable que tu dois connaître, partie 140. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site là, tu avais la possibilité de créer des super sites hyper facilement ? Il y a un petit module à l'intérieur qui te permet hyper facilement en fait de modifier, de créer, d'ajouter du contenu. Ils sont vraiment très en avance parce que ça peut être adapté pour le Web3 par rapport à la crypto. Et c'est adapté pour des fondateurs, des créateurs digitaux. En fait, tu as énormément, énormément de templates. C'est vraiment super joli. C'est du glisser-déposer. Donc je te laisserai regarder ça, mais ça vaut le coup d'aller jeter un œil. C'est dessus que on va voir. Sous-titrage ST' 501